vas-y viens on prend pas le risque on a assez de pioches on va essayer 100 et on va voir ce que ça donne turbo kazakusan nobonobo mais là si tu draws la 8 t'as plus de dragon dans le deck en fait t'as pas de dragon mais son texte c'est si tous vos serviteurs sont des dragons donc techniquement si tu as 0 serviteurs tu as 0 serviteurs qui sont tous des dragons et donc ça procs en effet bah attend c'est pas genre full keep or soutien lunaire peut-être on fait tenir la mine sur 2 pièce luxuriance on va chercher floraison ouais go chercher floraison on veut le turbo c'est vraiment le giga turbo là on est contre le lieutenant général darosh c'est darosh brown j'espère qu'il joue pas près trop bon c'est saligo non je pense qu'il doit jouer des nouvelles cartes quand même il y a moyen ouais oh on va bien tenir la mine ah bon on peut faire tenir la mine pour floraison ah fuck relou ça tu veux faire étude pour voir si on trouve une éclipse pas la bonne éclipse tu peux faire croissance sauvage into luxuriance ça marchera enfin là tu fais tenir la mine on fait en plus élevé ouais ouais je pense il est là et là du coup prochain tour tu fais croissance aïe 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 c'est pas grave tant qu'il ne réduit pas ses sorts il en a plein ouais il va prendre des sauterelles dans les dents ok ok là tu fais juste croissance je pense tour d'après tu peux faire éclipse luxuriance bog bim ouais et ensuite kazakusan mais dis donc d'arroche il est pas très drôle ah j'imagine qu'il doit tester des nouvelles cartes mais je sais pas lesquelles il me manque 1000 PO c'est long à avoir ouais c'est un c'est une ça dépend où t'en es en vrai dans le mini set ouais ça dépend où t'en es de ton parcours je dirais que c'est quand même une semaine et demie ouais une semaine je pense une grosse semaine si tu joues pas beaucoup ça peut même ça peut même être nettement plus le drake a 4 il doit jouer ouais peut-être vous êtes sur le serveur Europe ouais 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 si vous voulez essayer de tomber contre merci NestaVan pour le prime avec votre super deck pas de soucis merci beaucoup j'en place quoi pour avoir les drake en war control c'est la bonne question merci la pouge merci la pouge pour le 16e mois bon comme tu dis pour l'instant il réduit rien donc c'est pas catastrophique je sais même pas si on les gère oh on peut en tuer un non on peut en tuer un oui t'as probablement raison tac luxuriance spock beam et ça ça gère tout aussi c'est une option c'est t'en penses quoi cette carte tu penses que ça vaut pas genre les tortues ou des trucs comme ça je pense que c'est pas dingue mais écoute c'est ça reste un board clear correct c'est 14 points de dégâts bon c'est pas la folie c'est Daroche le caster yep ok il joue la 5-5 c'est intéressant on est parti allez let's go allez on détruit notre deck et on le remplace par des trésors oh putain l'enragé de cire non non ça c'est pas fou il y a l'âme de Keldela vas-y ouais on va essayer on tente hein l'exorciseur contre priest c'est très fort c'est godlike même non après brest de ragnaros c'est intéressant aussi et kai pièce vas-y 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 mets les vas-canop hyper flingue je pense que c'est hyper flingue la gestion est juste trop bien oh ça c'est horrible par contre bon c'est ça c'est les braises je pense ouais bâton 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 je pense qu'il nous faut de la gestion est-ce que ça suffit pour gagner ce qu'on a eu là mec je sais pas du tout en vrai le board rempli de légendaire le board rempli de légendaire c'est très fort mais si jamais il chope un miroir ou un truc comme ça on va se faire baiser non 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 mais on a pas eu les sauterelles aussi nickel de l'art pas de sauterelles ouais ça fonctionne comme eliziana c'est exactement ça c'est eliziana mais avec des trésors de duel c'est eliziana sous stéroïde vous avez pris que de la gestion donc pas possible de win non non on a pris les vas-canop parce que le truc c'est que enragé de cire contre prêtre j'y crois pas je suis assez d'accord parce qu'il n'envoie qu'une légendaire à chaque fois qu'il meurt et on a des beaux bébés là quand même non pas malu ça va ça va variant et ok il faut pas qu'il ait le miroir des hommes ouais à j'avoue que miroir c'est catastrophique les codes des decks je sais pas parce que je pense pas que le tracker est-ce qu'il y a des nouveaux off-faits en standard forcément non vu qu'il y a un nouveau il y a des nouveaux off-faits et il y a aussi un nouveau jeu mystère tu sais des puzzles mais il est pas encore possible il est pas encore faisable mais il est déjà le off-fait apparaît déjà non mais en vrai ça s'il a pas miroir c'est game genre comment il s'en sort de ça je mets pas le tracker parce qu'il est pas à jour est-ce qu'en plus on peut potentiellement refaire un vascanop par dessus ça bah ouais surtout qu'on peut tuto des trucs là ok qu'est-ce qu'il fait bénédiction ah oh c'est joli ça est-ce qu'il tue tout c'est très bien joué ouais il tue beaucoup de choses il tue pas tout mais ça c'est bien mis en vrai oh la la avec le poison de feuilles d'argent quelle synergie on le fait go piocher non avec ah on pioche mais est-ce que c'est pas mieux de piocher directement avec le juste coup allez supérieur je pense que c'est inférieur mais c'est mieux déjà oui j'avoue en vrai on les pose et tu veux pas attendre d'avoir ça plus les vascanop ? si ok go moi je dirais hyper flingue tant pis on met des coups d'hyper flingue face on en a un deuxième de toute façon en vrai on peut aller piocher euh oui c'est vrai on aurait dû faire ça le plus bas pour les pour les non c'est le plus élevé je pense ah oui attends on a ça attends ça cogne ça j'avoue hein attends mais ça cogne ça j'avais oublié les braises de Ragnaros attends mais on va le caillasser avec ça faut pas de l'ombre Kazakusan s'il y a une carte qui se fait nerfer dans l'unisette c'est peut-être Kazakusan qui passe à 9 à cause du panda genre si jamais ça devient aussi débile qu'Elysiana mais Elysiana c'était une problématique très spécifique quand même au format compétitif de l'époque ouais et puis au fond là les cartes que t'as normalement tu gagnes avec Elysiana des fois t'avais des bouses mais là là on a même pas eu les sauterelles mais rien que ça en vrai t'imagines tu fais il y a quelqu'un qui vient de dire si t'es sous guff tu montes au dessus de 20 et tu fais éclipse solaire Brest de Ragnaros Obliterate non mais attends ce deck est incroyable Mida la l'uure bah on voit lui les braises attends parce que Mida elle peut absorber deux braises faut que tu tapes d'abord avec l'hyper flingue dans Mida mais il va se soigner bah non puisque t'es insensible je crois pas oh les mécaniques au dé let's go ça va vite en plus tu as été anéanti d'un roche un combat légendaire écoute tu sais quoi je sais pas ce que tu pensais de la légendaire qui vient de jouer mais je pense que ça fait exactement ce que je pensais que ça allait faire c'est à dire tu la poses tu la poses et tu meurs on peut avoir rouler la liste c'est pour un ami 100% winrate je vous copie le code t'as mis le tracker ? non faudrait le mettre je l'ai pas parce qu'il est ah il est pas à jour il est pas à jour il y a des no partout un petit tweet à darosh ça se trouve c'était pas vraiment lui je ne sais pas il y a moyen qu'il tweet en vrai parce que ça doit être sa première game du patch hop voilà le code au fort ce deck obliterate franchement les trucs de Ragnaros obliterate tu sais je me dis en duel entre c'est peut-être ça pas très fort ouais mais là il y a que 30 points de vie il n'y en a pas 40 ah oui non je pense que dans ce format là c'est pas mal j'en ai parlé quand on a fait la review un peu des trésors je pense que c'est un des oh j'ai un ami je pense que c'est un des bons trésors à récupérer oh non on a crash là non ? ah j'ai ouvert ma friendlist ah non ok j'ai cru que c'était le PC qui avait crash carrément non 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 tellement c'était ralenti obliterate obliterate comment on écrit ça ? E-R-A-T-E vas-y stream dégage tout je pense hein enfin sauf si tu il y a quelque chose que tu voulais pour le coup Daroche Daroche si il y a bien une personne qui va toujours être bon public pour ce genre de truc c'est lui ok étude oh Eclipse des fois que ce soit un pas drôle qui joue aggro ça serait vraiment vache qui nous joue là ça serait pas marrant qu'il joue aggro je te l'accorde après tu peux découvrir la baguette qui détruit tout et qui silence oh il est tellement oh le p'tit bâtard bah en vrai tu iras au power dedans au cas où il fasse une marque ou un truc ouais et comme ça tourne après tac tac oh le p'tit bâtard il a raison imagine il est bloqué diamant depuis 6 mois on a chopé écorce fer donc potentiellement ton tour de kazakusan il va déjà en chier ouais si ça se trouve le mec tu vois il est légende depuis enfin il est diamant depuis 6 mois il arrive jamais à passer légende ça peut être l'occasion oh mais une nouvelle carte la prochaine carte avec choix des armes coûte 2 cristaux c'est pas une nouvelle carte oh oh tu veux faire quoi tu veux faire quoi tu tues la 1-1 avec eclipse et tu luxuriance et ensuite on floraison kazakusan ouais ok ok oh blitter hate c'est tellement con ah j'adore oh la la Odinian j'ai un objectif pour nous ouais il faut convaincre maverick et 10 démons de jouer kazakusan au master 2 bah c'est parti floraison kazakusan ça c'est fort ennuyeux mec ennuyeux pouet c'est godlike il ne peut jamais passer il a perdu si on arrive à le placer d'accord en plus j'aime bien le nom ennuyeux pouet en fait ça invoque tout le ennuyeux tout le truc bouclier divin taunt bouclier divin taunt mais ça c'est pas bien attends je pense que c'est moins livre des morts il n'y a pas assez de créa morte je pense il y en a deux genre je pense que c'est bâton des écailles probablement croustille alors là tu pourrais faire genre floraison longue vue ou un truc comme ça potentiellement je sais pas trop livre des morts bon bah là c'est livre des morts oui bon bah gg probablement gg très probablement gg ça dépend un peu de ce que tu top deck là quand même mec il a 4 de mana je pense qu'il est quitos mais ah c'est ça la nouvelle carte ouais découvre une carte avec choix des armes elle combine les deux effets et elle coûte 2 de moins ah non il a joué ça déjà pour que ça coûte 2 de moins c'est vrai qu'on aurait pu prendre vase avec les ennuyaux j'ai pas pensé j'avoue vase ennuyaux c'est horrible pour lui euh bah nué et tu taunt le kazakusan c'est quoi tu fais face non 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 on traîne on respecte allez on respecte ah j'avoue ça coûte cher je pensais que ça coûtait 10 de base non c'est 14 de base ça coûtait 11 de base je crois et ensuite ils l'ont nerfé en fait ouais moi dans ma tête ça allait coûter 0 parce qu'on est pas censé jouer kazakusan tour 4 ouais on en a parlé hier mais je pense que kazakusan c'est pas si si à prendre à la légère que ça je pense que c'est une vraie carte là moi faut quand même ok il a découvert ça du coup ça a fait les deux effets là ça lui a donné l'armure et ça lui a donné l'attaque c'était pas fou on va pas se mentir que c'était pas fou c'était moins fort que kazakusan quoi on peut faire ça si on veut mais ça c'est mieux tu veux faire éclipse bâton des écailles non en fait on va juste faire bâton et on fera éclipse livre des morts c'est beaucoup plus marrant vas-y vas-y est-ce qu'on préfère avoir trois serpents ou un serpent réincarnation oh vas-y trois serpents il doit pas jouer balayage bah non il a pas d'AOE donc je pense qu'on peut faire trois serpents parce que pour d'après il prend 14 oh la 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 attends parce que on a quoi d'autre dans le deck là ? ah je sais pas mais c'est fini oh non un paysan oh le paysan il va prendre le livre de ses grands morts toute la puissance de ma nécromancie oh merde c'est si fort oh la 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 oh non une mule il a récupéré deux karts pour le prix d'une en fait peut-être qu'il faut jouer un deck moins all-in sur kazakusan tu vois mais je pense que la carte est potentiellement correct mais même pas on le pioche à chaque game bah tenir la mine c'est une carte ah il y a lui aussi je l'avais oublié c'est pourtant le meilleur mais ça quand tu l'as full board juste l'adversaire c'est trop dur de passer c'est vrai ouais c'est quoi l'autre choix non je crois que l'autre choix était mieux non mais en vrai on aurait pu avoir ça plus des vases canop et ça c'est une sacrée combo pour le coup c'est op ça oui c'est très op non mais les trésors sont op faut vraiment s'en rendre compte les trésors sont turbo broken bon ça quand il n'y a pas de carte en main c'est moins fort 2-0 100% winrate 200% winrate même oh Gabi qui croit que ce deck est top tier honnêtement j'y crois enfin là en ayant vu ça je... tu joues le master tour Gabi ou pas ? ah j'y crois de ouf je regrette de pas être au master tour là j'ai juste envie de spammer ça votre avis sur Kazakusan après deux games trop fort op nerf please pour s'en rendre compte fallait déjà avoir joué à duels j'avoue qu'on est je pense que notre expérience de duels en payant enfin en torse ouais 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 on en avance sur les autres là en droit bon virtu hein ouais virtu virtu un face top coeur va 3 mana il y a des choses à... je pense que un face qui top coeur va 3 mana et moins qu'ils soient un vrai deck ouais c'est genre avec la carte pour 2 qui pioche 3 là orange et pheno ils ont dit que c'était la pire carte du mini 7 je n'y crois absolument pas non c'est impossible ah ils l'ont dit oui mais c'est impossible que ce soit la pire non je pense pas il y a le buff paladin quand même il y a beaucoup de choses quoi mini 7 est dispo tout ça fait Maxouza bon après on a eu la sortie est un peu moins impressionnante déjà je sais pas si statistiquement c'est correct de faire au dessus ici les statistiques ont parlé fuck les statistiques il est là ok bah tu peux éclipser et pogbeam ouais pas trop le choix on travaille sur kazakusane au pétir oh peut-être que lui aussi il le joue parce que regarde l'amalgame c'est un dragon enfin bref il l'a eu à quelques tu draconiques mais peut-être qu'il le joue aussi je pense qu'il joue kazakusane du coup il va l'avoir en même temps que nous euh il n'y a pas moyen de si il y a moyen d'avoir croissance on peut avoir croissance il faut le tenter je pense un sage bah c'est la harpe il brûle glace et tu la poses oh non pas de sort de givre du coup on va l'avoir en même temps à peu près celui-là réduit de deux le truc c'est que dès qu'il tombe kazakusane bah il tue quoi n'exagérons rien je pense que ok ok mettons un peu de calmons un peu le jeu quand même je pense que je ne sais pas que la carte soit busted non plus je pense que c'est très rigolo mais le tour où tu la joues un deck qui te met un peu de pression il y a moyen qui te met énormément de pression avant non mais par contre ça a l'air d'être une win condition à lui tout seul mais je pense que la win condition est acceptable genre si t'arrives à le sortir alors tu vas pouvoir gagner des games c'est catastrophe oh merci adricolo merci pour les deux ans allez c'est parti alors on a toujours pas eu les sauterelles ça dégoûte reflet pour copier quoi je sais pas pour remplir le board peut-être lui il va mettre des trucs hyper flingue s'il joue beaucoup de dragons c'est cool vas-y hyper flingue t'as raison oh roi absolu avec l'éclipse solaire ça met beaucoup de burst livre de ses grands morts et les braises les braises oh les braises on sait les braises non enragé bah on a vu qu'il jouait le silence de masse mais bah ouais mais le reste est vraiment attends la boîte à secret ah nuit et luisant boîte à secret ouais on peut faire ça ouais pourquoi pas ok 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 elles sont où les sauterelles là c'était de la merde c'était bien naze corne diction vous piochez un serviteur si c'est un dragon invoque deux dragonnades ok ok c'était donc ça la corne on fait une nu ah mais nuer ça va se faire démolir ouais tu pourrais juste tirer au power ce tour-ci et faire nuer boîte à secret prochain tour une proposition c'était pas obligatoire de faire comme ça si ça me plaît je vais face quand même là et on garde ça pour plus tard ok j'aime bien ça j'ai l'eau matrix ça doit être un problème ça bah on est mort perdu je pense qu'on est quittos ouais bah elle peut même pas la tuer non tu peux pas la tuer non elle est insensible tant qu'il y a des dragonnades bah bah tu peux l'évoluer quoi ouais super euh elle est sortie tôt cette onyxia quand même écoute euh allez au moins on va rigoler bah c'est finito on a le livre des grands morts on a c'est vrai qu'on a le livre de ces grands morts effectivement mais là il nous tue non il a combien pas tout à fait il a pas forcément l'état ouais ouais on a double livre des morts qui peut nous sauver elle est sortie tôt ça onyxia il a fait quoi il a fait l'étude draconique plus plus il a perspicacité ouais je suis en train de réfléchir est-ce que il y a l'autre carte pt qui tombe forcément c'est compliqué alors onyxia je pense que c'est quand même très loin d'être pt pour le coup genre vraiment très loin attends est-ce qu'il a l'étal ou pas apparemment non et donc là le livre des morts back in the game c'est ça là on peut jouer si on pioche livre des morts et et ouais et là on a les boules de feu c'est ça dans le deck ouais ok ok l'espoir l'espoir subsiste si on gagne celle-là c'est incroyable l'espoir subsiste mesdames et messieurs vraiment si on gagne ça c'est un scandale ok je pense que c'était cool de garder éclipse solaire dans le deck ouais c'est vrai que j'ai comme ça éclipse solaire ça fait deux fois qu'on fait sur le livre des morts et que c'est plutôt bien ouais ça se met bien ça on a l'étal sur boule de feu oh attends c'est pas mal quand même vas-y hero power et froid absolu on a mis tellement de burst dans le deck what the fuck ça marche avec le deck vide le démoniste va l'utiliser non parce que le démoniste lui ça l'arrange de prendre des dégâts de fatigue ouais par contre sa tuto sur porte des ténèbres donc là il nous reste quoi dans notre deck il nous reste un livre de ses grands morts deux boules de feu un hyper flingue une boîte à secrets et c'était un face mais on va pas jouer un face alors qu'on peut envoyer des kazakusan pour l'instant on fait du kazakusan surtout que ça ça fait 100% winrate d'ailleurs même si on perd on perd que contre lui-même donc c'est qu'il est trop fort ouais bon là c'est quand même Onixia qui a essayé de nous prendre de nous prendre notre âme ok saadj on meurt sur les boules de feu ah ça ressemble à des boules de feu non il est sauté c'est trop fort sauterelle aide sauterelle aide par patrick c'est tellement fort les sauterelles oui les sauterelles c'est absurde c'est où qu'on les ait pas touché en 15 découvertes ouais on va voir ça on relance encore vas-y relance relance le deck est trop bien on relance est-ce qu'on aurait dû garder un peu de draw il y a quelques secrets qui font enfin quelques trésors qui font draw ouais t'as la présence menaçante je sais pas si t'en as d'autres mais oui de manière enfin ça les vent après les cartes de notre deck sont bien aussi et donc là ce qu'il faut se rendre compte c'est que les sauterelles il nous a mis 14 dans les dents et il re-récupère les sauterelles il peut nous remettre 14 autour d'après c'est ça sauterelle c'est un sort double elles accusent 100% de win rate c'est ça merci Dracitu ouais on ne perd que contre nous-mêmes alors ok tout ça soutien lunaire il perd un peu d'intérêt comme on n'a pas les chouettes mais bon je pense que c'est bien qu'on ait joué sur ton compte parce que t'es au bon elo là les gens ils vont tag avec plein de decks chelous en vrai je suis quand même assez haut je pense ouais mais t'es diamant 5 donc c'est là où les gens ils testent des trucs chelous en général ouais mais j'ai le bonus encore je sais pas quel MRG parce que je pense que là on s'amuserait pas si on taggait des paladins libra mais des ouah si et des hunt phase ouah attends hunt phase non paladins libra mais on les découpe je pense peut-être il y a un pièce floraison luxuriant ce qui est alléchant ici oh vas-y let's go on est là pour pour aller vite on est là pour du gameplay gameplay le mini set est sorti partout moi je l'ai pas pas sur mobile encore sur mobile il est pas sorti encore ouais généralement c'est genre une ou deux heures après éclipse après on peut peut-être adapter un peu notre deck au end phase et mettre du soin attends qu'est-ce qu'il fait lui il part sur il fait guff ok je comprends pas l'intérêt attends ah son éclipse coûté ouais bah est-tu j'imagine course oula non j'ai pas envie de jouer floraison tu la prends mais tu la joues pas du coup ok oui mais s'il avait juste attendu un tour pour faire son guff est-ce qu'il aurait pas eu la même chose parce qu'il aurait pu ramper le tour d'après c'est ça que je comprends pas probablement on peut faire kazakusan au tour d'après oui mine et l'horizon kazakusan kazakusan nidluzan s'en sert jamais c'est vrai mais il y a peut-être un jour on va pas piocher kazakusan je sais pas est-ce qu'on fait la bourse bon autant la garder non là elle nous apporte pas grand chose ok j'ai plus raison ça sert à rien bah si là ça lui a servi parce que l'éclipse l'éclipse coûté 1 mais de manière générale oui c'était naze ah même là c'était naze il a juste gâché une carte en fait ça rentre bien des deux côtés eh mais il y en a un qui va avoir un gros dragon avant l'autre on a pas eu guff encore d'ailleurs des sauterelles crove empirique c'est fort contre druide non ? je sais pas trop ce qu'il peut nous jouer il y a ça avec les sauterelles aussi ouais c'est un peu overkill non ? je sais pas je sais pas il peut avoir de l'armure ouais peut-être ouais crove empirique c'est plus safe t'as raison oh l'ennui au pouette enrager de cire c'est relou pour lui aussi ouais mais ennuie au prêtre c'est plus drôle ok le livre de ses grands morts bah tout est naze donc c'est reflé ancien je suppose ouais je me fais mutanus kazakusan en fait je pense qu'il y a une erreur dans son gameplay il faut jouer kazakusan avant le tour 7 comme ça je le fais pas mutanus malin bah oui on a tout le temps kazakusan parce qu'on a de quoi le tuto pour le coup vous essayez de jouer le deck vous aurez tout le temps kazakusan aussi on n'est pas des magiciens bah on a 3 cartes quoi juste de la pioche on peut l'avoir lui avoir les tenir la mine on a des cartes qui découvrent dans le deck on a des cartes qui piochent non on l'a à chaque fois qu'est ce qu'il va l'avoir quasiment à chaque game c'est mignon ce qu'il nous fait mais on peut pas faire les sauterelles tout de suite non mais ça serait quand même bien de les piocher en vrai oh l'ennui aux pouettes bonheur on a pris les vases ou pas non ? non je crois pas en fait j'ai peur que ça ouais ça nous remplisse notre board et qu'on puisse plus sauterelles en vrai on a les reboisements bah non on n'a plus les reboisements mais genre de manière générale dans le deck on peut si on a un reboisement ça peut être sympa ça c'est chiant vas-y on est au fait j'aime trop la carte je pense que tu la surestimes un peu quand même elle me divertit énormément ok j'avoue on avait plutôt Hyroll en plus là là on a fortement Hyroll quand même mais c'est un combat de passer ça quand même mais le problème c'est ça ça tue pas c'est ça qui m'embête ça met pas énormément de pression enfin là t'as quand même une quinzaine de dégâts sur le board c'est pas ridicule je sais pas s'il peut yoke déjà nous je sais pas ce qu'on fait de nos bourses ajustables est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut choper sur bourses ajustables ? 3, 4, il y a un truc à 5 qui est bien bah il y a reboisement tu peux ir au power ah oui gros bourses c'est bien bourses reboisement oh c'est si dégoûtant l'autre avec sa guitare là extrêmement illégal ce qu'on vient de faire là extrêmement bien joué oh j'adore c'est la meilleure carte du jeu c'est la meilleure carte qu'on ait jamais eu c'est trop marrant et c'est trop fort allez Kazakusan en face aussi de toute façon tout le monde va le test mais bien trop tard trop tard tu sais pourquoi ? parce que à tous les coups il ne joue pas le tenir la mine ça c'est son problème c'est vrai que d'un coup ça met plus de dégâts c'est quel niveau de BM de jouer ennui au pouet avec déjà que des pouets sur le board ? je viens de tomber sur un Kazakusan qui n'a rien fait bah il devait avoir encore une créane non dragon dans le deck je suppose c'est ça ok pioche présence menaçante oh bravo bravo attends s'il a le livre des grands morts peut-être ? le livre de ses grands morts ? non il n'y a jamais 14 serviteurs qui sont morts ouais je pense pas Pew 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 tum ok il envoie defloure ouais ouais �ostie est-ce qu'il est vivant ? euh 12 12 12 et 8 à 20 là hm tu veux euuuh bourse pour une alextrasan ? n failing ah Ouais, tu peux... Ouais, élémentaire gazeux, c'est fine, non ? Oui. À l'attaque ! On aurait pu découvrir un deuxième reboisement. Si jamais il clean ce board, il y a deux sauterelles dans le deck. C'est vrai. Plus encore des ennuis au tronc, là. Je crois que je ne me suis jamais autorisé sur un stone que depuis 46 minutes. Mais là, qu'est-ce qu'on s'éclade, vraiment ? Pour le coup, la carte est exceptionnelle. Mais je pense que tu vois, ça c'est un... Probablement, il ne faut pas trop s'avancer, mais un particulièrement bon design, parce que c'est sans doute pas trop OP. Non, le cauchemar ! Ok, il nous faut des sauterelles. T'inquiète. Au pire, on a l'ennui au poète. On a encore plus d'ennui au poète. Let's go ! Des sauterelles ! Une invasion de sauterelles ! On a passé le mur ! Eclipse sauterelles, ça fait quoi ? Ça va juste te remettre une deuxième copie de sauterelles dans la main. Parce que ça va le relancer en sort double. Mais ça ne fera pas plus de dégâts et ça ne te rajoutera rien sur le board. Sache que les murs n'arrêtent pas les nuées de criquets. Voilà, maintenant on le sait. Les nuées de sauterelles ! Sous-titrage Société Radio-Canada